Oh, on est de retour, vous allez bien ? On va faire un petit quiz-up juste avant notre émission spéciale Guerre dans les airs puisque là, comme vous pouvez le voir, il y a deux bagues. Alors vous allez le voir bientôt puisqu'on va vous afficher ça. On va jouer à Quiz-Up. Et on se baladait sur le Quiz-Up Dragon Ball. Oui. Et que ne fût pas notre surprise. Voilà, j'ai demandé à Sackor que s'il voulait m'épouser, de quoi ? Que ne fût pas notre surprise ? Donc, quand on a découvert deux bagues, il paraît que tu as demandé à Sackor de t'épouser avec ces bagues-là. Donc, si vous voulez vous marier avec Jill... Il a dit oui. Il a dit oui. Mais j'attends toujours qu'il les achète. Si vous voulez vous marier avec Jill, c'est ces bagues-là qui vont s'afficher sur l'écran le temps qu'Amory puisse nous faire un habillage qui pète. Mais effectivement, deux bagues très sympas. Alors, très sympa. Mais c'est très cher aussi. Je trouve que la noire est cool, la blanche n'est un peu moins. Raciste ! Non, parce que c'est plus féminin, la blanche. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est la boule à quatre étoiles et c'est la boule à quatre étoiles, c'est celle de Sengoku. Du coup, vu que je suis pour Vegeta... C'est normal. Vu que je suis pour Vegeta, il n'a pas pour Sengoku. Mais Vegeta, il n'a pas de boule. Oui, mais même, genre, je veux dire, j'ai toujours eu ça. Non, mais là, au moins, ça a du sens. Ça n'a aucun sens. Vegeta n'a pas de boule. Vegeta n'a pas de boule. Laisse Vegeta tranquille. C'est pour ça que sur mon tatouage, Shenron a une boule à une étoile et pas quatre. Pourquoi ? Parce que... Elle est là. Bon, elle est là vite fait. Parce que la boule à quatre étoiles, c'est Sengoku. Vous voyez l'idée ? Vous voyez ce truc-là ? Voilà. C'est plutôt cool. Bon, allons-y. Tu disais que Sakor... Oui, Sakor a dit oui. Non. On va se faire un DBZ. Tu es prêt ? Tu disais que Sakor avait la coupe de cheveux de Vegeta. Mais est-ce qu'il a les Dragon Balls aussi ? Allez, salut ! Je pense qu'il est ! Il est con, hein. Oh, il y a un thème Xari. Oh, c'est excellent. Eh, faites des questionnaires sur moi, c'est trop drôle. Attends, je vais jouer à DBZ, putain de merde. Voilà. On se fait un DBZ. Au quiz, c'est vraiment dans les trucs pointus et je pense pas... Ok. Ah bah, je regarde sur le retour, moi. Je suis con. Comme tu veux. Combien d'yeux Guldo a-t-il ? Un. Deux. Deux ? Trois. Deux ou trois. C'est quatre. Quatre ? Guldo ? Ouais, c'est le petit verre, là. Ah ouais. Dans le... Ok. Alors ? Où vont Sangon et Angela ? Au cinéma. Eh oui, c'est sa première. C'est qui, Angela ? C'est sa copine. Ok. Quel type d'animal est Toto ? Un singe. Genre... C'est pas ça. C'est un ptérodactyle. Ah, j'oubliais. Ah oui, celui qui vole. Oui, 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 un ptérodactyle. Dans la saga de Vegeta, combien de temps Vegeta est-il disposé à attendre ? Sangoko revienne. Un jour. Vas-y. C'était trois heures. D'accord. Donc il est pas... Bon, voilà. Il est un peu vénère, quoi. Alors, Sangotane, tu quel personnage le groupe ? Sangohan. Tu quel personnage ? Sangohan, pardon. En un coup de poing. Non, c'était pas beau. Je sais pas. Mais c'est pas Sangohan. La barrière des enfers, quand il revient de tous. J'ai pas vu ce truc. Quel moyen de transport est utilisé pour voyager jusqu'à la planète de Daikaiyo ? J'ai mis un truc au pif. L'avion. J'ai mis un truc au pif. Mais la planète. Eh, mais... Oui, ben justement, la planète en avion ! C'est de la merde aussi ! Je suis désolé. Qui abandonne sa vie pour que Sangoku puisse retourner sur Terre et battre au bout ? Il y a que des caillots ! Ah bon ! On s'est fait enculer là ! Non mais attends, moi j'accepte pas ça ! Ah Eclipseia, t'es bon ! Allez, vas-y. Alors là par contre, moi je suis une grosse mère d'Eclipseia. Je suis une grosse mère d'Eclipseia. Elle te lâche ça, tu sais. Très bien. Le chargement des images peut prendre un certain temps. Veuillez patienter si votre connexion est lente. Euh... Eh grosse merde, pourquoi t'annules ton défi ? Je peux pas te... Je peux pas te... Hein, tu vois ? Non mais cherche des trucs d'Eclipseia. Genre tape directement... Je vais dans les notifs. T'inquiète, il y a 132 notifs. On a le temps. Du coup, on va... On va tout voir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a joué... Ah, Xari. J'ai envie de voir le questionnaire Xari quand même. Le questionnaire Xari me titille un peu. J'ai envie de voir ça. Alors... En attente de la DRCR... On peut pas jouer comme ça. Non, on peut pas jouer comme ça. Très bien. Hop ! Non, c'est bon. Ça marche. Ah, c'est nice. Oh, il est niveau 2 sur Xari. Attention. Il est chaud là. On est chaud là. On est chaud là. On est bien. Attention. Avec qui Xari partage son lieu d'habitation ? Et moi, je pue la merde ! Oh ! Je vis aussi avec lui, hein ! Putain ! Et elle aussi, d'ailleurs. Quel est le surnom de Xari ? Faker. Faker. Évidemment. C'est Faker. C'est Xari, ça ? Non. Ça pourrait, hein ? C'est Faker, sur l'image. Fakir. Franchement, il a un peu les yeux de Xari. Ça pourrait. Ça pourrait, Xari. Attention. Tu sais qu'il met pas Milan. Il a eu du mal. Non, mais ça a bugué. Ça a bugué. Ce qu'il a trouvé vite, en fait. Quel champion des gars de J'en, Xari, a longtemps main ? Avant son nerf. Non. Ah ouais ? Eh oui. Dans la blague nulle du jour 18. À qui font-ils croire qu'il neige ? Mais à Eterna. Non, c'était Sarence. Ah, c'était LRB ? Ah ouais ? Peut-être. Je me souviens pas de la 18. Combien de KTP Xari a-t-il gagné ? Aïe, aïe, aïe ! Votre adversaire a abandonné. Bah, j'avais gagné, hein. Bah, nice. J'avais gagné quand même, puisque j'avais 134. Donc, j'avais gagné. Je vais juste aller vérifier s'il y a les pubs. Apparemment, il y a les pubs. Eh ben, écoutez, il y a les pubs. C'est pas grave. De toute façon, c'est la fin de cette émission, puisque on va se retrouver dans quelques instants, après ce petit quiz-up, pour une émission sur War Thunder. Et je ne sais pas si vous me voyez. Donc, si vous me voyez, tant mieux. Si vous ne me voyez pas, tant pis. Et voilà, on se retrouve sur War Thunder, les amis, avec Super Zulu et Xari. Eh oui, ça va être bien. À tout de suite ! Oh, attends. Tu nous mets la pub ? Oui.